C'est un beaucoup pour Yannick Jadot qui se réveille, qui montre que face à Emmanuel Macron, il peut être pugnace, tenace, lui qui est souvent qualifié d'être trop light, voire pas assez radical, voire même parfois Macron-compatible. C'est surtout un beaucoup pour Yannick Jadot, puisque c'est la seule fois de toute la campagne que le candidat aura pu débattre directement avec le président de la République. Vous préférez procrastiner, tel Meryl Streep, dans le film Don't Look Up. Yannick Jadot a fait une campagne très sérieuse, trop sérieuse peut-être, au risque d'être invisible. Alors certes, il n'y a pas eu de polémique pendant la campagne, mais la contrepartie de ça, c'est qu'il imprime très peu dans l'opinion. Finalement, on ne retient pas grand-chose de la campagne du candidat. La seule proposition qui a marqué, c'est l'interdiction de la chasse, le week-end et les vacances. Mais il faut quand même reconnaître que les écologistes ont un peu de mal avec la présidentielle, c'est pas leur campagne favorite. Se rassembler autour d'un seul homme, le présidentialisme, c'est pas du tout quelque chose qui est dans les traditions du parti. Et Yannick Jadot a quand même réussi à bousculer un peu ces traditions, notamment en organisant le plus grand meeting de l'histoire des écologistes en France au Zénith. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Yannick Jadot s'oppose à Total, qu'il appelle à quitter la Russie et qu'il accuse de complicité de crime de guerre. L'entreprise, en retour, l'a attaqué en diffamation. J'accuse Total Energy d'être complice de crime de guerre en Ukraine. Pour le candidat écologiste, c'est un très beau coup, puisque ça lui permet de faire d'une pierre trois coups. D'une part, il marque sa solidarité vis-à-vis de l'Ukraine et des Ukrainiens coûte que coûte. D'autre part, il peut à nouveau taper sur notre dépendance aux énergies fossiles, que représente Total. Et enfin, il montre que quoi qu'il arrive, quelle que soit la pression qu'on lui mettra, il se posera comme un rempart face au lobby. C'est le retour du Jadot militant. Le Jadot qui, quand il était militant chez Greenpeace, allait aborder les bateaux de pêche, s'introduisait dans les bases navales de l'armée. Un Jadot plus rock'n'roll qu'on avait un peu oublié pendant cette campagne. Ils ne nous ont pas répondu sur nos questions, et ils nous ordonnent de quitter les lieux sous peine d'une amende considérable. Donc c'est, une fois de plus, les dollars contre le climat. Le coup de maître de la campagne de Yannick Jadot, c'était en janvier, face à Emmanuel Macron au Parlement européen. Le président était venu présenter la présidence française de l'Union européenne devant les députés européens à Strasbourg. Yannick Jadot a utilisé le temps de parole dévolu à son groupe pour torpiller la politique du président sortant pendant plus de dix minutes. Il le regarde dans les yeux, et il l'accuse d'être le président de l'inaction climatique. Vous suivez, monsieur le président, une autre voie, celle d'une alliance climaticide avec la Pologne et la Hongrie. Il l'accuse d'être climato-arrangeant, d'avoir noué des alliances climaticides, et au fond de vouloir procrastiner tel Meryl Streep dans Don't Look Up, le film de Netflix. Vous préférez procrastiner tel Meryl Streep dans le film Don't Look Up. C'est un beaucoup pour Yannick Jadot qui se réveille, qui montre que face à Emmanuel Macron, il peut être pugnace, tenace, lui qui est souvent qualifié d'être trop light, voire pas assez radical, voire même parfois Macron-compatible. C'est surtout un beaucoup pour Yannick Jadot, puisque c'est la seule fois de toute la campagne que le candidat aura pu débattre directement avec le président de la République. Un très mauvais moment de la campagne a été l'épisode de la primaire populaire, qui a duré plus d'un mois. C'est cette primaire qui ambitionnait de porter une candidature unique à gauche pour faire le rassemblement des candidats, qui était très éclaté, et qui a pris encore plus de valeur quand Anne Hidalgo a appelé ses concurrents à s'y soumettre. Yannick Jadot a refusé d'y aller fermement, arguant que lui avait déjà remporté une primaire, celle des écologistes. Je ne participerai pas à une primaire de la gauche parce que l'élection c'est dans 4 mois et demi, qu'il faut être un peu sérieux. Jean-Luc Mélenchon a également refusé d'y aller, et Hidalgo à la fin n'a pas voulu s'y soumettre non plus. Pourtant, ça a été redoutable comme discours dans la campagne de Jadot, puisque tout a été pollué par cette primaire pendant un mois. On ne lui parlait que de ça, on ne lui parlait que de l'union de la gauche qu'il n'aurait pas voulu faire, quand bien même Jean-Luc Mélenchon non plus ne voulait pas y participer. Donc c'est un temps énorme perdu pendant la campagne, et le coup de grâce est venu à la fin, puisque Christiane Taubira, qui avait été désignée par la primaire... Pour satisfaire toutes ces exigences, je suis candidate à la présidence de la République. C'est en retiré, ce n'est pas Yannick Jadot, arrivé deuxième, qui a reçu le soutien de la primaire, mais Jean-Luc Mélenchon troisième, les organisateurs arguant que Yannick Jadot avait moins de chance de l'emporter que Jean-Luc Mélenchon. Sous-titrage ST' 501